bonsoir 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 la famille général 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes taguez moi le poutiste et taguez moi les défenseurs des poutistes je vous ai dit vous devez arrêter vos slogans bidon vous devez vous mettre au travail vous devez résoudre le problème sinon nous allons vous dénoncer n'était jour je suis choqué le coeur m'a tru ce matin des images du burkina du mali cette pauvre population par la faute par l'arrogance de certains qui fut ces villages vous même vous devez voir parce que je ne peux pas accepter trois ans il n'y a pas eu d'amélioration le gros discours à bas à bas voilà nos problèmes c'est elle ceci sont partis mais ils vont pas on vous montre pas ça ces villages attaqués ces villages attaqués c'est dommage ces pauvres citoyens ces pauvres citoyens qui n'ont rien à voir avec vos guerres d'intérêt regardez ces villageois qui se réveille tout est calciné qu'on a la puissance à monter et l'armée regardez ces villageois qui abandonnent aujourd'hui leur village oh on sait défié la cdao on sait défié la puissance mais ils sont incapables leur propre pays de défendre la sécurité de ces populations vous êtes incapable voilà vous êtes incapables vous êtes incapable de défendre de défendre ces gens dans votre propre pays oui on doit se lever on doit rester unis on doit aller au niger mais ça vous ne pouvez pas défendre ces villageois qui fuient ces villageois qui fuient non mais c'est choquant je peux pas accepter non et ici c'est la localité de bonjour du sud le maire de bandiagara vous avez vu c'est que les terroristes ont fait on parle de 17 mois mais vous ne vous lève pas votre association entre les poutisses là j'aurais bien aimé je vais même supporter si c'est pour faire face au problème si c'est pour faire face à ce diadis j'allais vous applaudir maintenant on veut tromper le monde on veut pas montrer ses images on ne veut pas parler de ses villageois voilà toi qui dit je vais mourir cadeau je préfère mourir pour la vérité moi je te montre avec des images c'est pourquoi ces gens ne peuvent pas se lever allez vous n'aimez pas la vérité que ce genre le problème qui amène tout ça ibk est mort aujourd'hui on a humilié ibk on a calomnié ibk c'est un ami de la france ibk est parti le problème est résolu le problème est résolu dites nous ibk est parti les militaires ils ont récupéré quel territoire du mali non c'est ibk c'est un civil mon coco d'okéra mon serait là je ne peux pas être d'accord avec vos bêtises trop c'est trop mon serait là vous êtes fort vous saviez parler mais vous n'allez pas vous n'allez pas combattre vous n'allez pas libérer ses territoires nous sommes des militaires nous sommes puissants nous sommes forts vous n'aimez pas la vérité vous n'allez pas libérer ses territoires nous serons le premier à vous saluer nous serons le premier à vous saluer si vous le faites vous libérer ses territoires ibk a été chassé mais vous vous avez fait quoi tiens donc est là les gens sont fatigués on voit des images des pays dont vous dites que vous êtes vous avez la charge dans ce pays d'abord vous n'arrivez même pas à assurer la sécurité comment babafo à batel à kenata aborata assis l'attent à outil se force l'air a oué sivu l'oubain ou t seco là à l'oukoko sera si lébaouli mais tu sais qu'à force qu'est mais ces images là nous on veut pas voir ça on veut pas voir ces images regardez encore d'autres non mais c'est choquant quoi c'est vraiment choquant et ça aussi au burkina des convois des convois attaqués des convois dans votre propre pays vous ne pouvez pas assurer la sécurité on est là à gueuler à bas à bas c'est propre ces gens là vous ne pouvez pas aller assurer la sécurité de ses pésibles citoyens ces images je ne comprends pas donc il faut se taire sur ça il faut se taire sur ça oui il faut rester dans la capitale parler des gros mots tiens les gens sont fatigués les gens sont fatigués les populations sont fatiguées allez-y maintenant allez-y sur le front allez-y terminez avec ce diadis nous allons vous applaudir nous allons vous applaudir walala je peux pas applaudir pour vous tant que nos populations tant que ces gens souffrent parce que les raisons du coup d'état vous avez chassé vous avez chassé ces gens là aujourd'hui ces villageois sont abandonnés et c'est vous qui devez assurer la sécurité mais vous ne le faites pas vous ne le faites pas les raisons du coup d'état les sécurités les civils ils sont impuissants vous vous êtes des militaires vous êtes fort mais vous êtes incapables aujourd'hui vos populations sont en train de souffrir ils sont en train de pleurer quoi qu'elle est au front qu'on doit pas dénoncer on doit dénoncer vous devez aller au front vous devez aller au front ces gens qui sont déplacés ces images c'est pas c'est pas en russie c'est qu'on voit c'est pas russie c'est qu'on voit c'est pas ailleurs c'est qu'on voit c'est au mali regardez tous ces tous ces innocents bon regardez qu'auquel mensonge on vous montre qu'auquel mensonge on vous montre c'est où c'est en russie regardez moi des idiots comme ça qu'auquel mensonge devant vous on vous montre qu'auquel mensonge non mais il ya de ces gens franchement ils ont des sérieux problèmes de sérieux problèmes on vous montre ces images on vous montre des preuves non parce que eux-mêmes ils ont honte aujourd'hui de parler de ça parce que ça fait trois ans trois ans que celui qu'on a traité qu'on a humilié qu'il est un camp il est incapable face aux diadis paix à son âme ibrahim boubacar dit ibeka lui c'est un civil on l'a humilié ici qu'il est incapable il est incapable de libérer le mali mais dans les hommes forts force spéciale ils sont là aujourd'hui les villages sont attaqués les gens sont déplacés et qu'encore au fond pourquoi vous avez enlevé pourquoi vous avez enlevé vous avez enlevé le civil et vous vous êtes là avec des c'est-à-dire mettre le problème où on doit pas d'être en un problème c'est francis au tannini c'est france au c'est quoi d'ivoire tiens vous votre propre pays vous avez chassé tout le monde vous dit que vous avez la solution mais vous n'arrivez pas à résoudre donc franchement c'est honteux nala c'est honteux vous devez vous lever les soldats on veut vous voir au front on veut vous voir au front on veut vous voir au front arrêtez de parler allez-y libérer le nord du mali le nord de burkina ne venez pas pleurnicher devant nous ça a été les raisons du coup d'état c'est tel que derrière c'est tel que derrière vous avez vous êtes aux commandes vous êtes aux commandes aujourd'hui vous êtes aux commandes c'est vous qui devez aller libérer ces régions là vous êtes des militaires vous devrez avoir honte vous avez humilié des civils président ici ils sont incapables ils sont complices vous qui avez la liberté vous qui avez les moyens aujourd'hui vous qui avez des partenaires la russie et vous êtes incapable parce qu'on vous dit ça aujourd'hui vous êtes incapable maintenant c'est pour insulter pendant ce temps des villageois crève de faim des déplacés vous ne pouvez pas assurer la sécurité de votre pays propre c'est pour se lever fait la grande gueule ah oui on est prêt non on va faire face allez-y d'abord pardonner allez-y ou alors je serai le premier ça dit un village un village un village récupérer des mains des djihadistes je serai le premier à soutenir à dire bravo les bouchistes mais tant que on attaque des villages vous êtes les responsables et je dirais que vous êtes un compétent je dirais que vous êtes un compétent parce que vous avez humilié des civils présidents qu'ils sont complices maintenant ils ne sont plus là bas et vous qui avez la charge d'assurer la sécurité de ces pays de ces régions vous êtes incapable de le faire attaque au burkina attaque au mali hier des convois humanitaires attaqués vous ne pouvez pas assurer vous avez chassé les autres vous n'aimez pas où tu fais comme roca réalité forte à oui et ibeka critiquer au ibeka non francey a même pas la france il est nia à ce qu'on a a eu critiqué à a eu ok argument qu'à ibeka boy moi je m'a comment ça dit ça va ah oui comment la à coca non a été francifé mon sonne à coca me russi les frères molfa annoyer avion annoyer mais sur le terrain haute fausquer mais c'est ça la vérité coûte et fo à un yen est chaque jour il ya des déplacés je vous ai dit c'est ça mon problème avec les petits les raisons du coup d'état l'incompétence de ces de ces civils de ces dirigeants ça a été dit si ça a été évoqué les gens applaudissent mais pourquoi sur le terrain jusqu'à présent rien n'est fait j'ai dit bien rien n'est fait rien n'est fait des villages abandonnés des villages abandonnés vous avez critiqué nos civils maintenant vous ne voulez pas qu'on vous critique vous ne voulez pas qu'on vous critique et même le message de ces villageois on ne veut pas faire passer parce que c'est une honte pour eux ibeka salat de la paix et pourtant pendant tout ce temps l'armement et tous ces choses là ils étaient ils étaient à côté du présent mais aujourd'hui la réalité c'est quoi je vous ai dit ces gens là où tu sais qu'à force les c'est l'afrique qui recule en arrière regardez au niger on parle de paix voici des poutisses des bandits qui font un coup d'état au niger et la délégation qui devait aller voir en du nom on barre la la route qu'on veut on veut pas voir quelqu'un je vous ai dit l'intention de ces gens là ils ne feront que aggraver nos problèmes ils n'ont pas la volonté regardez le cas du niger 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 attendez je vais bloquer ce mot dit là voilà regardez le cas du niger au lieu de vous taper la poitrine alliance gauche droite alliance rouge jaune vert mais vous êtes incapable aujourd'hui vous êtes incapable de défendre ces villageois et vous connaissez région là c'est au niger vous connaissez la route du niger vous connaissez mais vous connaissez le nord du mali le nord du burkina vous saviez où se trouve les djihadistes vous n'allez pas là-bas bande de heureux quand vous êtes fort on a eu un moment mais vous connaissez l'endroit où se trouvent les djihadistes au tétac et ronnes kakouma baba foyer mou se rédiger villageois se rédiger côté fois voilà on va vous critiquer jusqu'à ce que vous partez libérer ces gens là on va vous critiquer vous allez libérer ces gens là c'était l'argument qu'on a c'est la france qui est derrière on a chassé la france bravo même minutiement vous dites que non il ya un problème on les a voulu qu'ils n'ont qu'à dégager mais vous connaissez ces villages aujourd'hui attaquer vous connaissez ces endroits à out et à la j'étais assis dans la capitale kouma baba fo kaké régné créé mireta et casse là à par la france à par la série à eau mais vous connaissez où se trouve les djihadistes dans ces régions là pourquoi vous ne vous déplacez pas aller attaquer ces gens là toujours en train de parler pourquoi vous n'allez pas vous connaissez ces endroits si vous le faites c'est toute l'afrique nous allons vous applaudir nous allons dévoici des dix fils des dix fils mais vous n'allez pas vous n'allez pas mais vous qui êtes là en train d'insurter mais on vous dit la vérité on parle pas de france on parle pas de cd ao les militaires ont fait le coup d'état qu'au nom ces chefs d'état qui étaient là c'était des vendus on a applaudis on a cru à leur argument trois ans transition au mali aucun village n'a été libéré toujours on nous montre des arbres des bords du secours en cas problème notre problème c'était la france je suis d'accord la france n'est plus là-bas moi je ne soutiens même pas la france ça y'a qu'a fait sa meilleure france supporté même mon problème c'est vous vous qui traitez les autres de n'importe quoi pourquoi vous n'allez pas là bas les villages du mal du mali là les villages du burkina là vous ne connaissez pas mais aujourd'hui vous voulez vous levez vous tapez la poitrine que la communauté internationale a parlé que l'union européenne a parlé que les nations unies ont parlé que la cd a ont parlé qu'on voulait vous allez défier ces puissances mais ceux qui sont devant vous à côté de vous vous ne pouvez pas défier ces gens là vous ne pouvez pas défier ces diadis vous ne pouvez pas vous levez aller à ces barres ou je ne sais quoi dans ces régions réculées là du mali ces villageois qui fuient ces villageois 17 personnes qui ont été tués vous n'aimez pas ça et quoi qu'en faut quand vous étiez en train de faire vos beaux discours ici ibaka c'est le problème quelqu'un vous empêcher quelqu'un vous empêcher vous aimez pas la vérité je me demande qu'est ce que vous voulez quelle est l'importance de ces militaires au pouvoir vous êtes venus c'est quoi l'objectif c'est quoi dites nous dites nous l'objectif c'est quoi les gens souffrent les images de se déplacer moi je pensais qu'à l'heure actuelle voilà je n'allais pas voir cela ceux qui parlent que non 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 et à ce qu'ils mettent à bonita non moi je suis pas d'accord ces villages qu'on attaque il faut que les militaires là aillent libérer ces villageois est-ce que ça là c'est la france non je ne comprends même pas ces gens là l'objectif de ces coups d'état c'est quoi l'objectif des coups d'état c'est quoi on a dit il y avait la guerre au nord du mali ibaka que c'est l'ami de la france ibaka il est impuissant j'ai aimé ça mais aujourd'hui ibaka est parti le problème du mali a été résolu non la vie au temps de ibaka est mille fois mieux que maintenant je dis bien je le répète la vie des maliens au temps de ibaka est mille fois mieux qu'au temps des poutistes c'est une réalité chaque jour il ya des attaques le problème n'a pas été résolu vous avez fait un coup d'état l'argument qui a été donné que l'impuissance de ces présidents amis de la france ok votre message est passé vous avez pris le pouvoir ça vous fait trois ans alors c'est le présent ibaka a été chassé mais vous qui doit vous chasser parce que vous êtes incapable objectif vous avez fait quoi qu'est ce que vous avez fait vous ne voulez pas qu'on parle qu'on touche ces points là à bas la france tout ça c'est bon on a chassé la france est bon mais l'objectif c'était quoi c'était de libérer le mali parce qu'il y avait la guerre il n'y avait pas de changement vous avez fait le coup d'état pour ça mais pourquoi vous n'est jusqu'à présent il n'y a pas de changement vous n'aimez pas qu'on vous n'aimez pas qu'on dise cela c'est ça la vérité le nord du mali est libéré vous qui insulté là je vais savoir depuis l'arrivée des des poutistes au mali je vais savoir combien de territoires ils ont récupéré combien de territoires ils ont récupéré combien de régions ils ont récupéré c'est ce que je veux savoir wallah et quand je vais le jour que je vais entendre que les poutistes du mali ont libéré tous les territoires du mali je serai le premier à publier à dire vive asmi goïta maintenant maquette en signer à mal critiqué pourquoi jusqu'à présent vous n'avez pas vous n'avez pas libéré le jour que je vais entendre que le mali est totalement libre je vais afficher la photo de asmi goïta m'a soutenu le jour que je vais entendre que le nord du burkina aussi est libéré ibrahim je vais afficher mais vous n'allez pas enlever des gens et vous êtes incapable de faire mieux que ces gens c'est ça la vérité qu'est ce qui est difficile dans ça qu'est ce qui est difficile on va rester là nous nourrir des paroles non nos malheurs c'est tel nous malheur c'est tel problème mais à où il est cani ça n'a pas à oubouro bi out et c'est qu'un fousquet à huillère d'autor tiens ou t'es ce qu'on a francis du onlevé oui mais à oubi russi du onlevé à ou et c'est qu'un fousquet contre le terroriste out c'est les villages sont abandonnés sont livrés à eux-mêmes numéro qu'on m'a là dans ces pays qu'on n'a pas ce que vous voulez ou lui mais réalité oubouro les fois face au dougou qu'on façon du voulait mouro lui réalité ou même au fera souligner ou un village ou attaquer souligner il ya sanogo qui dit qu'il ya eu l'amélioration pardonné montre nous allez-y faire des vidéos les villages qui ont été récupérés les endroits qui ont été récupérés vous nous montrez parce que nous on ne voit pas en taille et là nous on ne voit pas chaque jour ce sont ces images même je vais taper tout de suite aujourd'hui morose est là regardez c'est des dosos c'est des dosos c'est des dosos on dit merci à ces dosos aussi parce que c'est eux-mêmes qui assure c'est presque l'autodéfense c'est presque l'autodéfense c'est ces dosos là qui se battent du côté de la population pour les protéger voici les images à l'autodéfense et de dosos là ou bien c'est l'armée du mali qui est là ces déplacements là vous avez vu l'armée ici l'armée n'existe même pas là bas dans ces régions là l'armée n'existe même pas où il était ou t'es à peu près fort loin de ces endroits de ces contrées là l'endroit de djihadistes c'est connu voici voici les images mais out étient fait qu'on va soutenir dans le vide vive l'armée pas de rezultat walleye ntafe ntake walloy ni asmiou naye djihadistes ou kere lomna ka beboye ne premier me boyan ka asmiou ka ka souteni mais oute masaké boy oute ibeka boy ka ibeka la malouya premier ministre osala ouboro ko oulule ayka problème mbe kreé mais bi problème mbe mali koka otouta koka kounou toraya mbe mali koka bi otouta koka kounou niye mali endo ounyine nga bi oube ole fo mais ce sont des diskou ka fo faso deo aouye sabari to a anna indépendant si a me ole nyan yinna asini metta abouane metta donc c'est à dire acceptons la souffrance avec des discours mais sur le terrain faut y teke ou louver palais konon oube sarababa outa kouma baba oube fo mais côté diamana konon tiens moi je vais pas soutenir dans le vide je veux des résultats positifs sur le terrain et je l'ai dit j'ai bien aimé le discours de ibrahim trauré j'ai parlé j'ai mis ça sur mes pages lorsque ibrahim dit qu'il connaît le problème du nord de burkina que lorsqu'il était soldat il a marché dans ses régions il n'y a pas d'école il n'y a pas de route il n'y a pas de centre de santé il n'y a pas d'eau potable ibrahim a fait le résumé du problème il dit qu'il comprend ces gens leurs revendications mais est ce que jusqu'à présent il ya eu vraiment des vrais dialogues pour appeler ces gens est ce que la russie au lieu de donner des armes pourquoi on ne demande pas à ses partenaires la russie d'aller faire des fourrages pour ces régions reculées qui n'ont pas d'eau potable de de venir faire des écoles pour ces régions reculées aujourd'hui qui n'ont pas d'école de venir faire des centres de santé pour des régions reculées pourquoi on ne demande pas à la russie c'est des armes qu'on nous montre c'est ça mon problème tous les discours c'est beau c'est pourquoi je dis j'ai bien aimé le discours de ibrahim mais au lieu de ces armes vous dites que c'est vos frères leurs revendications ils ont posé des conditions la russie dont vous appelez une puissance ils ont si ils ont des moyens pourquoi ils ne font pas pour construire des centres de santé ils ne vont pas pour donner des écoles ils ne vont pas pour en tout cas pour améliorer les conditions de vie mais vous on vous donne des âmes c'est ça c'est ça mon problème je ne comprends absolument rien il faut que les gens comprennent cela il faut que les gens se réveillent nous avons dit nous ne sommes pas contre ces gens là mais nous ne pouvons pas nous asseoir sur le mensonge oua tibet ça va aller ça va aller là quand ça va les camps les villageois perdent leur vie eux ils sont dans des bureaux des militaires aujourd'hui dans des salons climatisés des militaires dans des villas climatisées co les civils ou tescola ceux qui ont étudié pour développer co tc c'est eux qui sont censés de défendre là c'est eux qui peuvent ils sont dans les palais aujourd'hui ils sont dans des maisons climatisées ils sont dans des véhicules de cent mille dollars aujourd'hui mais la route des villages attaqués ils connaissent ou tétara ils vont pas c'est des discours je vous ai dit on n'est pas contre mais il faut que la donne change si les raisons du coup d'état c'était l'impuissance de ces chefs d'état complices du retard de ces régions pourquoi magas je vous en prie ne les insultez pas pour l'amour de dieu tous ceux qui m'aiment n'insultez personne ici laissez les insulter voilà parce que quand le malade vient chez le docteur le docteur sait déjà son problème et le docteur essaye de le soigner donc tous ceux qui insultent laissez les insulter ce que je suis en train de dire c'est très simple ils comprennent mais ils veulent pas accepter je n'ai pas insulté à ce mieux ils ont fait le coup d'état ici on a dit que non ces dirigeants sont impuissants face à l'avancée des djihadistes ils ont renversé ses présidents ils ont pris le pouvoir ça fait trois ans c'est des pouvoirs militaires eux qui ont la solution là eux qui ont dit à la population nous nous avons la solution ceux qui sont là c'est des marionnettes ils les ont enlevé mais je vais savoir est ce que le problème ça a changé non je vous ai dit ça on a cherché des partenaires la russie ça a changé la donne non mais on dit ça s'ils viennent insulter on veut que le mali soit libre je l'ai dit on veut que le burkina soit libre et si ces militaires arrivent à le faire je serai les premiers à applaudir moi je ne vais pas insulter je dis je comprends le problème de ces gens donc parce que on les manipule on lève on les met quelque chose qui est facile dans la tête notre état notre problème c'est la france on a mis ça ici mais toi même pour toi même là tu ferais qu'est ce que tu fais pour toi même pendant ce temps les enfants français ils sont dans les universités en train d'apprendre la science en train d'apprendre l'agriculture en devenant des agronomes en train de travailler la terre pendant ce temps toi qu'est ce que tu fais personne ne t'empêche de devenir agronome personne ne t'empêche de devenir scientifique personne ne t'empêche de faire un champ pour pour lutter contre une autosuffisance alimentaire non on est là il ya la famille on tend la main quand on veut du blé que notre problème c'est tel tel je ne comprends pas du tout ou bien et le scientifique malien celui qui travaille à la nasa est ce que quelqu'un a empêché ce monsieur d'être scientifique je crois s'appelle modibo non le scientifique malien qui était à la nasa non est ce que quelqu'un l'a empêché s'il y avait plusieurs modibo au lieu de plusieurs et asimio dans ce pays là des écoles pour développer la science des hommes des agronomes où les richesses du mali aujourd'hui ils ont tout là bas ils ont le pétrole l'uranium ils ont tout au mali mais tous ceux qui parlent ce ne sont pas des agronomes ce ne sont pas des scientifiques même la richesse du mali là pour pouvoir l'exploiter ils n'ont même pas étudié pour ça ni ma colon et tina valer l'on et c'est kaké mais c'est facile qu'à fort à ou nienne que non que votre problème c'est tel vous n'aimez pas la vérité les gens sont fatigués il ya des attaques chaque jour changer un peu changer vous n'aimez quand quand tu critiques tu les rappelles ce que eux mêmes ils parlent de démocratie mais ils sont allergiques aux critiques ils parlent de démocratie vous voyez vos panafricanistes en france matin midi soir ce qui vous encourage dans vos bêtises mais ces gens là ne sont jamais arrêtés ils font leurs banderoles ils dénoncent mais au mali aujourd'hui toutes personnes qui se lèvent pour critiquer la gestion des poutchistes on lèmè en prison ko faso djougoulou et au yon ibe ka kritike a au make faso djougouya outou me ibe ka kritike watimina au make faso djougouye meni mroi mroi wye au kritike bi au bafo tigima ko faso djougou apre au bekouma démocratie abe mroi dimiwa abe mroi dimiwa abe mroi dimiwa donc je vous dis arrêtez de changer un peu quoi les villageois là nous on parle à cause de ces pauvres populations on ne défend pas quelqu'un on ne défend pas la france on ne défend pas la russie on ne défend pas les états unis on défend la cause de ces villageois aujourd'hui qui sont abandonnés à eux mêmes on connaît la superficie du territoire du mali les autorités là ils connaissent la superficie du territoire du mali ils savent où se trouvent les djihadistes ils ne s'organisent pas ils ne montrent pas leur force de frappe contre ces djihadistes là c'est devenu faire du bruit à bas la cédé à haut en maquêtant on est prêt cette fois ci afrique sera libre libéré d'abord le mali libéré d'abord le burkina et là comme ça l'afrique sera libre laissez les gens là insulter moi je vais pas insulter je vous ai dit ils n'ont rien à dire ils n'ont rien à dire laissez-les ils vont insulter si ça veut faire du plaisir ils peuvent prendre du plaisir à insulter mais nous nous allons dénoncer ces villageois qui souffrent aujourd'hui voilà il faut que ces militaires là redouble d'efforts à les libérer ces régions là mais on ne peut pas insulter les autres on ne peut pas dégager des gens qu'ils étaient impuissants ce sont les raisons du coup d'état au mali et au burkina l'impuissance de nos dirigeants voilà voilà le pays d'ogon aujourd'hui le pays d'ogon aujourd'hui est abandonné les autorités du mali les poutisses là ils connaissent ces régions là aujourd'hui abandonné ils vont pas pour chasser les djihadistes pour libérer voici quelqu'un qui dit que qui finance les terroristes c'est vous qui savez qui finance les terroristes c'est ça le problème vous avez dit c'était la france le problème on a chassé la france bonne chose vous dites encore ces munissements qui est problème vous avez donné un délai munissement va partir qui finance les terroristes c'est vous qui devait chercher c'est vous qui devait chercher à couper les sources de financement de ces gens là moi c'est ce que je veux savoir on dit le problème c'était la france il faut chasser la france que c'est eux on a chassé la france bonne chose on dit non c'est bon munissement est là c'est problème ok vous avez donné un délai de six mois à munissement munissement doit partir qui finance les terroristes qui finance pas les terroristes là ne cherchez pas à savoir ça allez-y combattre parce que ibka était il était d'après vous il était incapable le président du burkina aussi monsieur marc kaboré était impuissant maintenant ceux qui sont puissants ils ont des partenaires la russie je crois que vous avez un grand partenaire d'après vous même la russie vous avez tous les moyens donc lévez vous mobilisez vos ressources vos moyens allez y libérer le pays de bon aujourd'hui chaque jour chaque jour et à la ruby petit chaque jour chaque jour chaque jour c'est des gens qui tombent là bas chaque jour voici des images encore d'hier chaque jour le pays de bon ce sont ces gens là ils s'affofana pardon pour l'amour de dieu il ne faut pas répondre ceux qui insultent voici le pays de bon il n'y a même pas de militaires il n'y a même pas de sécurité il n'y a même pas de sécurité dans ces régions là ces régions sont abandonnés on n'insulte pas on ne les insulte pas mais plutôt nous donnons le courage à ces militaires là pour dire ce qu'on ne les dit pas comme vérité dans le pays des dougons aujourd'hui que cette population est abandonnée à elle même toi co responsable camarade à toi tu n'es pas un vrai camarade parce que haute tient fait mais cadaou n'est qu'on m'a pas critique dans le vide pour être secola qu'elle m'a reçu qu'où ton cousin a reçu qu'on n'a qu'on n'a cette attente c'est à grammaire qu'où les illicités qu'on les soubaya qu'il est là et oui bon diafo qui ban était sénéquer et matin à l'école qui s'il nous connaît qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'elle m'a reçu qu'on m'a de l'éac et qui banite et barrique imam et kenséac et matra et cola qu'on n'a moussa a réussi ou ça est directeur c'est ce que vous n'aimez pas mon robert tienfo à unienne a été offert en bkato n'a l'amaya la kato cambrou fort ni sera souillé m faut un enfant mais sera sur le barré mouye captera qu'adjama n'a défendu sera soukabare bel et défend l'intégrité du territoire c'est le rôle c'est le travail des militaires mais nous il y a quelques politiciens kouma baba folla kaké kouma baba foyer ou tc fosse la quant au critique à après ouvrir comment démocratie koukouma à ouler ma focabe démocratie faire mais ça ça fait partie de la démocratie on be courage les deux aumont ou katara au yoron là d'aller libérer ces régions là la terre d'eux 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 le nord du burkina aujourd'hui il ya des partis aujourd'hui abandonné à ou nuk à quoi partenaires ou satélite boubouro la russie a des satellites ils ont des drones mais bi jusqu'à présent au tétien fait malien chiaman bi ou tout sona militaire ou kat transition mais bi troya yon ou bo troya yon ou bo ou segela doma do do c'est-à-dire doma bo katroya la doma lakoka ambi doma lakoka mais au tétien fait au tétien fait je vous ai dit non j'ai quand même nique à un béque comme chaman selon les régions là sont là bon c'est pas en france c'est pas aux états unis c'est pas en europe les régions là c'est au mali là basse au burkina qui est fériou ou état gâteau chou 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 contre l'ali j'ai fallu à l'effort mouma chéphari chéphari baouri avec a kreker yorola kata kaka djaman 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 djoubo troya la à l'effort ou lema chéphari mais chéphari a te kisgi villa kono palé kono biro climatisé kono kadro avion kono ko chéphari wala chéphari 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 me tire eh eh ta ta lali kamrou ddeme wabifoni mako chéphari ma auta kake daba ya mogou koro asilata bolata koudeta au yere ny alo koma au nyina lakwa on dirakke vous avez oublié mou moum nou uyo koudetake uyo mufa uyene kon na na wye ibeka toye kon mali makobesa e ibeka salao alaka ya fama eh eh me mali le nord du mali ya ou aujourd'hui mali territoire djou rimna la au te tient fe kote fwa uyene kote fwa auka surasou yene ambeban sigi narafi yala ambeban sigi vyakoka ambeban sigi tika ambrofo chéphari ouvet tiren kokale ouvetaka mali liberé nou yake walloy anou le jonabake ammout amantere fo uyene mme ame kere doleta kake kereye mi manga kake kereye konon mali ma libéré mali srinveta mali yere territoire c'est pas des français qui sont là bas c'est djihadis la c'est souvent des maliens eux-mêmes malien n'eveu ouye a ou maseka mali libéré a ou koko wwe kere doke mwam ibe a mil kilomètre konon a un problème mali en france il est assinveta mali ambe francey mibe nafala do mali konon olé kasha mali a chamambe mieux bon l'or mali la a fangere bebe francey kakere koutan doke ayman kakamike ni jamana afrik jamana duni mali tu kaka et francey tu kaka diya mali ni francey le tu kakaka diya ni paye mali ambe francey a afrikans fouite mali ambe francey ou ivariente na ou ni mwotou kakakabe a ou ni francey le tu kakakabe mais dobe ou rite a ou ka problem namara be yorobé mais a ou te tient fe a ou yamro ruban mwoshima foko ayman kou brebe ke me bi le probleme n'est pas résolu a ou te tient fe kwa kou mwoshika nana tient fe a ou yane a ou te tient fe waloy ni ibeka nae mali libéré a ou mba trofo a mba fo tchè fari men et a fo mwoma tchè fari isi gini bev palekono mali a ou de ouve torola burkina be de ouve torola a ou koko non ko a ouve tchè fari kou tchè fari tchè fari a te koumaye tchè fari a te koumaye tchè fari a te koumaye pas se a ou te tient fe ni bi ni mwodo koumala bi mali la kwa be kri tchè fitin ke a ouva blakasol a ou ka demokrasy lebeo tchè on a deux fois mworo niyane mworo serela de mworo serela mali ou serela bi tungada mworo serela bi tchè a ou te tient fe fokafwa ou niyane allez-y vous allez combattre les terroristes parce que ce sont les raisons du coup d'état coup d'état koumina djo voilà toi bonaventure traoré la au lieu de me dire que moi je ne connais pas la honte là c'est les militaires là qui connaît pas la honte ils ont enlevé un civil qui était là qu'il était impuissant c'est eux qui ne connaissent pas la honte ce n'est pas moi moi je ne fais que dire les réalités ceux qui n'ont pas honte qui ont fait le coup d'état dans le but de libérer le mali chaque jour c'est ruine et désolation c'est eux qui n'ont pas honte au lieu de téma lui a anny il est toi qui parle aujourd'hui et le téma lui a il m'a re soutenu aïe koumina mi founine akouno ko ou luna la kouka diamana libéré ou tesseka foske pe ete tf konan kwa nuka oufwa ou niyane on vous rappelle on vous insulte pas nema sigillaka aounen moi je n'ai pas insulté ibeka et comment on appelle asimou je n'ai pas insulté ibrahim je les ai pas insulté nema ou djebe ou nema ou de royaux moi je les rappelle les raisons du coup d'état il faut qu'on les rappelle les raisons du coup d'état devant les peuples que non c'est pour libérer l'impuissance de ces gens moi c'est ce que je fais nous on ne fait que rappeler à ses militaires ces pauvres populations qui souffrent aujourd'hui des déplacés parce que haute tiens fait parce que vous n'aimez même pas la vérité mais prouvez nous le contraire depuis qu'ils sont venus où y'a mouké et jawal abdallah il faut les laisser c'est eux qui sont dans mon direct je vous ai dit moi je suis le docteur c'est des personnes qui ont un problème de réflexion donc quand ils viennent dans mes directs moi je vais pas me comporter tu comment tu peux te comporter comme le malade non c'est eux qui viennent à travers nos vidéos là je vous ai dit si vous les insultez ils vont pas guérir c'est difficile ils sont venus avec une idéalité mais quand ils viennent ils prennent le temps d'écouter laisser quand ils vont aller se coucher le médicament va les travailler ils vont s'assoir ils vont dire ah ce que le général a dit c'est comme ça c'est ce que vous ne comprenez pas mais quand vous laissez vous les insultez ici mon médicament que je les donne actuellement ça va pas les guérir pardonner c'est déjà tu comprends mon message pardonner il faut pas gâter mon médicament parce qu'ils sont déjà là ils sont déjà dans la salle je suis en train de les soigner donc si vous gâtez mon médicament c'est que vous même vous ne voulez pas que je les aide donc laissez-les et si vous voyez que ceux qui ensuite là ils ont leur cas est grave ceux qui insultent leur cas est grave mais quand ils vont aller se coucher tout de suite là et la sueur va couler sur eux ils vont dire ah j'étais dans le direct du gars tout ce qu'il a dit depuis que les militaires sont venus le problème n'est pas résolu la souffrance en effet que s'aggraver c'est comme ça vous devez comprendre ça mais si vous êtes là à les insulter laissez les insulter ils sont en train de dégager un peu voilà leur peine le problème qu'ils ont et c'est ce que nous sommes en train de soigner mais si on essaye de les insulter aussi non on comprend le problème mais voilà et quand ils vont aller s'asseoir ils vont dire à tout ce que le jeune l'a dit c'est vrai c'est comme ça mes frères on peut pas être comme eux ils sont venus avec une idée arrêtée et je comprends le père le problème on les manipule on les fait croire à des choses qui sont loin de la réalité c'est ça donc laissez-les ils vont insulter pardonner ça aussi c'est ce qui les libère c'est difficile pour eux c'est vérité qu'on est en train de les dire donc laissez-les hein il ya d'autres mêmes qui vont venir dans mon inbox pour dire mon frère tout ce que vous avez dit vous avez raison tout ce que vous avez dit vous avez raison nous on n'est pas contre je l'ai dit pourquoi je vais être contre assime goita mais on parle de démocratie on parle de liberté on parle de de la libération de l'afrique ces soldats qui se vantent le mérite de dire c'est un qui vont libérer pendant ce temps nos pauvres citoyens de l'autre côté ils sont en train de de crèver de de fin il ya eu lieu ok il ya mon frère il est donc franchement nous tout ce qu'on peut dire c'est de les conseils à l'eau quoi j'aimerais ça va ça va très bien je ne vous vois pas là ok j'avais un message à dire au sujet de ce que tu es en train de de dire là quoi à propos de l'isère ou malin je vais te dire quelque chose aujourd'hui je ne suis pas ce que contre ce que je parle difficilement français je ne suis pas contre ce que tu es en train de faire mais je vais te dire quelque chose même si passé à mon à ce que moi je comprends vous comme toi tu penses que si la cedia ou bien la france intervient au niger ils vont venir après intervenir de tous les contre les petits là nous moi je suis contre d'oubouya 100% je suis contre d'oubouya mais il faut se mettre à ta tête 100% 100% à ta tête que même s'il délocalise les les petits du niger là jamais ils vont venir à guinée parce qu'ils n'ont rien voir avec la guinée les français là je vais pas je ne te coupe pas la parole écoute moi je ne suis même pas pour une intervention militaire dans ce pays là je ne souhaite même pas même les sanctions de la cdao je critique les sanctions économiques là ils ont coupé le courant les transactions qui souffrent c'est pas la population et les militaires là dans les palais là ils n'ont pas des groupes électrogènes ils ont des groupes non ils vont bien manger donc moi je ne veux même pas qu'il y ait une intervention même au niger tout ce que nous nous voulons c'est militaire c'est pourquoi je regarde je parle du cas du mali il ya eu le coup d'état on dit que ibeka il est impuissant tu vois on dit que ibeka est impuissant face aux diadis c'était les raisons du coup d'état il n'y avait rien d'autre tu vois non que c'est un vendu le monsieur est mort depuis l'arrivée des militaires ça fait combien d'années il ya eu le coup d'état au mali trois ans trois ans presque trois ans trois ans ils sont venus mais dis moi il ya eu quel changement concret que toi mais tu vas dire ah non vraiment ils sont venus ils ont changé la donne je veux savoir moi je ne suis pas au mali je n'ai jamais je n'ai pas été au mali mais si tu me demandes je ne sais pas c'est à mon avis ok on va on va échanger le direct parce que c'est un one man show quand tu seras prêt me contact ok merci voilà merci beaucoup merci ok donc merci à tout le monde comme je le dis moi je ne suis pas contre qui que ce soit je suis africain et fier mieux vaut mourir que de soutenir qui que ce soit mais il faut dire la vérité à ces militaires incompétents les raisons du les raisons des coups d'état au mali insécurité au burkina insécurité en guinée co au nom de la démocratie en guinée le bandit mamadu dumbouya l'opposant principal au présent alfa kondé sa maison rasée il est en il est aujourd'hui à l'étranger beaucoup de pesants guinéens au sénégal aujourd'hui vous ne voulez pas qu'on dise la vérité il a parlé de gabégie financière et aujourd'hui lui même l'inspecteur de l'état fait un rapport de 448 milliards multiplié ce chiffre à 5 c'est plus de 200 mille milliards de francs guinéens qui a été détourné en état record où est le changement on met 14 500 jeunes et 14 500 personnes à la retraite on est incapable de recruter 14 500 personnes où est le changement des étudiants boursiers guinéens crève de faim à l'étranger aujourd'hui ils sont pas payés 15 000 enseignants contractuels neuf mois ils sont pas payés où est le changement vous voulez qu'on s'assure sur le mensonge les raisons au burkina au mali qu'aux non insécurité depuis l'arrivée de ces poutistes ils ont assuré la sécurité de leur propre population tout ce qu'ils font c'est gueuler où le problème n'est pas c'est là bas ils vont situer le problème à bas la france à bas la salle à battelle le problème est devant eux le pays de gong aujourd'hui au mali c'est connu c'est sur le sol malien il peut pas aller libérer ces régions là c'est d'insulter la france c'est de dire nous venons au niger pour défendre le niger sur ton propre territoire ça ce sont des vérités au lieu d'aller défendre le niger toi d'abord au mali il ya des attaques tu es incompétent de défendre le territoire l'intégrité du territoire du mali toi au burkina il ya des attaques au burkina tu es incapable de défendre l'intégrité du territoire du burkina c'est au niger tu vas venir ce n'est pas de l'utopie ça ce n'est pas de la comédie et vous ne voulez pas qu'on parle de ça si eux mêmes ils parvenaient à libérer ces régions c'est nous qui allons être les premiers à dire voilà voici des vrais hommes mais on peut pas encourager on peut pas être des aveugles pour accompagner ces gens là non toi tu es aveugle celui qui est celui qui tient aussi ta canne est aveugle comment ça va aller tu vas voir le chemin comme eux mêmes ils n'ont pas de soucis vous qui est derrière eux vous n'avez pas de solution une jeunesse agitée une jeunesse excité une jeunesse des capitales une jeunesse aujourd'hui des réseaux sociaux une jeunesse de facebook une jeunesse envieux une jeunesse qui voit le monde en avers parce que vous n'aimez pas la vérité on vous donne on vous fait rêver ça va rester dans ça va aller rester dans ça va aller pendant ce temps les autres sont en train de travailler merci à tout le monde merci à tous les patriotes je vous en prie tous ceux qui aiment damaro c'est de mettre de coeur je vous en prie tous ceux qui insultent je comprends leurs problèmes on peut pas les répondre on peut pas les insulter ils ont mal on doit les aider et nous devons les aider dans le respect nous on vient on parle on aime on n'a pas insulté ces gens on les a pas insulté mais on dit c'est qu'on doit dire pour que la donne change même une équipe de football vous laissez peut-être qui est là il joue pour vous quand un défenseur est nul vous le dites à le défenseur là il est faible donc comprenez cela comprenez cela eux là ils sont allergiques aux critiques vous devez comprendre cela c'est pourquoi je dis ne les insultez pas pour l'amour de dieu ils vont revenir à la raison ils sont déjà dans le direct ils prennent le temps d'écouter ils prennent du plaisir à écouter sinon ils allaient partir mais ils sont toujours là avec leurs commentaires c'est bien mais quand ils vont aller s'assoir maintenant après le direct ils vont réfléchir à tout ce qu'on a dit quand on n'aime pas là on ne regarde même pas mais ils ont une idéalité ils ont une idée arrêtée le lavage du cerveau on les a lavé donc merci à vous et ichallah la vérité va triompher parce que il ya certains qui n'aiment pas la vérité tout ce qu'ils veulent qu'on continue à faire de la démagogie ces régions aujourd'hui sont abandonnés à eux mêmes on nous dit oui on veut une afrique libre des plaisanteurs pendant ce temps nos propres populations sont en train de crever des régions abandonnés on se tape la poitrine devant la cda ou devant la france on ne se déplace pas pour aller lutter pour aller libérer ces régions ce sont des vérités est ce que ces régions sont libres mais vous voyez ils sont là insultés parce que ils ont une idée arrêtée donc ne les insultez pas pour l'amour de dieu ils vont revenir à la raison je vous ai dit ils sont venus à l'hôpital et le docteur a déjà donné la dose ils ont pris leur dose vous saviez sur le champ il ya des doses ça ne guérit pas sur le champ c'est quand tu pars je les donne 24 heures pour aller se reposer et revenir à la raison c'est ça donc le général le docteur a déjà soigné donc quand merci à tout le monde simone drame merci à vous merci à mes vrais panafricains du mali du niger du burkina de l'afrique tout entier et inchallah la vérité va triompher bonne soirée à vous et il s'adouille à merci à vous ya aux juniors kofi non il refuse de reconnaître non il va reconnaître mon frère tôt ou tard ils vont reconnaître mohamed kamara bangui c'est pas le mot panafricain je suis panafricaniste je suis panafricaniste je respecte un jeune africain scientifique panafricaniste un jeune africain qui parle de l'éducation qui est là à motiver les jeunes je le dirais c'est un panafricaniste un jeune agronome africain dont on veut voir en train de faire de la révolution avec la terre je dirais c'est un panafricaniste mais pas cette jeunesse agitée des réseaux sociaux qui sont là je suis panafricaniste dans la bouche lui-même sa contribution c'est quoi si c'est pas même pour s'aimer la paix il peut pas s'aimer la paix c'est la violence à bas mon frère vous n'êtes pas panafricaniste vous êtes les ennemis de l'afrique voilà merci ibrahim la ibrahim nabe nabe voilà merci à salive sanogo voilà merci à mamadou hadibari merci merci à vous merci 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 à karara abu talib merci à vous merci à salam ibrahim pour pas saco merci à choco le pétrolier merci à vous merci merci à vous jack boy merci à vous le combat continue on est ensemble